Bonjour Mesdames, Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Nous sommes le 1er mars 2023. Premier numéro pour ce mois, Gedeo, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour et merci pour ce privilège d'avoir réalisé la première émission pour ce mois de mars. En tout cas, c'est la première interview, première intervention pour ce mois et moi dédié à toutes les femmes du monde en fait. C'est ça et nous avons toujours, c'est devenu un mois de la femme comme on l'a toujours dit. Nous le souhaitons, c'est moi et nous le soutenons pour tous ceux qui sont parce que ça et nous ne sommes pas, n'existons pas aussi. Du coup, on va commenter cette bonne nouvelle venue de l'armée congolaise qui déclare que Goma et Saké ne sont pas sous menace des rebelles de M23 et leurs alliés. Ça, c'est l'armée. J'ai rêvé sur cette dépergée de la radio. Au capi, la ville de Goma et la cité de Saké sont hors de toute menace des rebelles de M23 et leurs alliés. Il a rassuré les portes-paroles militaires de Sokoladé, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko hier mardi. Il affirme que ces rebelles ont été repoussés par les FARDC au-delà du village Kingi où ils sont poursuivis par l'armée. Kingi est une dizaine de kilomètres au nord de Saké. Cet officier de l'armée congolaise confirme aussi le contrôle total de la cité minière de Roubaïa par les FARDC sans donner beaucoup de détails. Je cite, « Je dois ici rassurer la population de Goma, de Saké, même de Roubaïa. Il est vrai que l'ennemi a menacé tous ses axes, mais aujourd'hui, avec les efforts fournis par les FARDC, je tiens à vous confirmer ici que Roubaïa, cette cité minière, est sous contrôle des FARDC, a annoncé le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Il poursuit, je cite, « Mais aussi, la cité de Saké où l'ennemi a tenté de créer l'insécurité est sous contrôle des FARDC. L'ennemi a subi la puissance des faits des FARDC et il continue à subi cette puissance puisque l'ennemi continue à réquiller. Au moment où je vous parle, ni Saké, ni Goma, ni Roubaïa, aucune de ces entités n'est menacée par les FARDC. Disons, ces entités n'est menacée parce que les FARDC ont été instruites de protéger toutes ces cités, mais aussi la ville de Goma et de repousser l'ennemi. « À l'aile où je vous parle, nous sommes au-delà de King, a-t-il conclu ? » Il appelle s'épandre la population au calme et à soutenir les efforts des FARDC. Donc, c'est pour l'occasion de rassurer la population de Goma et de Sainte qu'elle continue à soutenir son armée. Et c'est ensemble, nous allons ramener l'armée rwandaise et les objectifs de M23, d'où ils sont venus. Comment vous commentez cela, monsieur ? Maintenant, ce qu'il dit, tout d'abord, c'est la Fondation Hirondel qui publie ça. Et donc, ça devient plus sûr parce que nous savons comment ils ont l'habitude de commenter les informations. Visiblement, on connaît que Goma n'est pas menacée, n'a jamais été menacée, à part des combats, des médias. Des fois, il y a ces journaux-là qui sont utilisés par le M23, qui a toujours paniqué la population de Goma. Quand ils avassent des pas, on dit que voilà, nous sommes en train de venir vers Goma, alors que même la cité de Sainte n'a jamais tombé sous les mains de le M23, même pas un jour. Mais bien sûr, il y a toujours, aux aviraux comme au Paukink, des fois, il y a des débordements. Mais l'armée a toujours été efficace de ce côté-là pour assurer la population que Goma est tellement protégée. On a attaqué les autres entités parce qu'au moins, ils essaient quand même de fouler leurs pieds dans d'autres localités, dans les passées ici, dans les retours au Navi. Et les réseaux sociaux, nous avons appris, bien sûr, peut-être que ça a été vérifié. L'arrivée de l'ennemi dans la cité minière de Roubaïa, on peut conclure à une stratégie militaire parce qu'ils n'ont même pas résisté. C'était vraiment du professionnalisme. Ils sont arrivés, les Fardecés ont fait semblant de quitter la cité. Mais pour contenir cette zone avassée du M23, je pense que le M23 est en train de se rendre compte de l'effectif qu'il est en train de perdre. Au moins qu'il n'y ait pas une conscience humaine pour que le M23 se dise quand même qu'il s'arrête et essayer de définir les choses. Mais je ne vois pas un M23 qui est en train de gagner cette guerre ou qui fait encore peur. Parce que la perte pour nous qui sommes ici, qui suivons de près les choses comme elle est en train de se dérouler, je vous dis, la perte est énorme du M23, bien sûr que c'est la guerre de notre côté, on peut en avoir. Mais je pense que la communauté internationale même devait intervenir, revenir sur cet aspect. Ce sont des gens qui sont en train de mourir, qui sont poussés à aller mourir sans leur volonté. Parce qu'il n'y a pas de la démocratie au Rwanda. Il n'y a pas, disons, une liberté aussi où on peut faire une objection. Et c'est tout le monde, on ramasse tout le monde, on les amène, on les arrolle dans des groupes armés ici pour venir mourir. C'est grave. Bon, nous, nous protégeons notre territoire. D'ailleurs, pour nous, ça n'a pas encore commencé. Mais voilà ce qui se passe ici. Déjà, on voit la faiblesse du M23. Je pense que quand les hostilités se relassent, bien sûr que maintenant, ils sont en train d'être poursuivis. On voit les militaires déterminés pour les chasser, éradiquer, disons, ce mal définitivement, totalement. Ils sont vraiment à pied d'œuvre pour le faire. Je pense que ça évolue même déjà au risque de voir le FARDC récupérer toutes ses localités avant même que les 30 jours qu'on a donnés au M23 n'arrivent. parce qu'ils avancent quand même. Je ne sais pas, comme si, ça apparaît comme s'il y a eu un changement de commandement. Les choses se passent différemment de ce qu'on a connu. Et comment on parle de cela ? Parce que normalement, on sait que ce n'est pas la première fois que nous attendons l'armée tenir un tel discours. Est-ce qu'on peut se faire ? On sait qu'on a toujours fait confiance à notre armée. Mais cette fois-ci, on peut dire que ça ne va plus débordre. Parce que vous savez, c'est ça qui était menacé. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec ce discours de l'armée, ça reste en fait. Oui, bon, ils ont, ils ne sont pas les premiers discours. Mais nous, nous analysons les choses par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Cette différence des comportements sur le terrain. C'est ce qui nous rassure. Ce n'est pas le discours, ce que le porté-parole a dit qui nous rassure. Parce qu'il a toujours dit, il a dit qu'ils étaient en Goro à Bounagana. Ils ont fait 80 kilomètres jusque dans les Massissis. Vous voyez, ils disaient la même chose. Mais on voit quand même une différence dans le comportement de nos forces. C'est là où même je dis que ça apparaît comme si on a changé le commandement avant qu'on ait les informations parce qu'on ne peut pas anticiper et dire que non, il y a eu un changement de commandement. Mais on cherche à vérifier. Mais il est sûr que les choses, la tête, au niveau du commandement, a changé. Parce que le comportement, franchement, on voit qu'elle est maintenant. Cette armée qu'on était en train de soutenir est là. Alors, certains députés au nord qui vous appellent le président Tshisekedi en tout cas de négocier avec le M23, je vois déjà plusieurs messages qui circulent. Comme la Lucha qui dit, c'est si certains députés provinciaux en chômage sous état de siège veulent induire le président Tshisekedi en erreur. Ces députés provinciaux en chômage depuis l'avènement de l'état de siège demandent au président Tshisekedi à négocier avec les terroristes de Rwanda M23 pour qu'ils puissent réintégrer notre armée en fait de l'affaiblir davantage et de remercier les terroristes de Rwanda M23 qui ont tiré tout ça, ces messages de DM23. Mais comment vous en disiez ces communiqués ? On a suivi la déclaration faite de certains députés provinciaux du nord qui vous qui ont appelé en tout cas au présage Tshisekedi de négocier. Il y a eu plusieurs mots, plusieurs prêts au fait sur les faits qu'on va analyser tout le monde de cet entretien. Mais on commence par celui d'appeler au présage Tshisekedi de négocier avec le M23. Comment vous en avez essayé là ? Tout d'abord, il faut dire que ces communiqués là, c'est un chiffon parce qu'on a déjà dépassé cette étape et nous sommes déjà sur le terrain. La question de la négociation, c'est un agenda du Rwanda. Alors là, c'est sur la table du Rwanda. Nous savons comment il y a des manipulateurs, il y a des politiciens manipulés. C'est ça la conséquence de ce que nous avons connu dans le passé, l'intégration des groupes armés et même dans la politique, vous voyez. Nous avons mis même dans notre politique des personnes qui ne connaissent pas ce qu'ils viennent faire dans la politique, qui sont venus juste à faire le commerce et se faire des moyens apolitiques qui n'ont pas la tête de la politique, qui ne sont pas à la hauteur. Voilà maintenant qu'ils sont en train de sortir, montrer leur face ouvertement. Voilà, la plupart, si vous me citez là les noms, je ne veux même pas que vous puissiez les citer, vous allez comprendre que ce sont des parties qui sont nées de cette bénédiction-là de l'intégration. La plupart, vous verrez. Alors, je dis qu'aujourd'hui, évidemment, nous comprenons, il y a ces courants-là qui pensent qu'il faut négocier et que si on négociait aujourd'hui, ça sera la faiblesse du régime. Et ce sont les mêmes personnes qui vont commenter, dire que voilà, c'est pour vouloir affaiblir le régime, vouloir affaiblir le gouvernement actuel, avoir des critiques ou des diatribes sur, disons, les présidents de la République, voyez, parce qu'ils ne savent pas faire ce que les autres ont fait. Et c'est ça la force. Et le peuple, c'est là où il est en train de faire une bonne cotation du côté du président. Et il y a de ces gens-là qui se sont formés en groupe d'opposants et ils ont peur de voir ça, comment il peut rester mordiquisse sur cette position de ne pas négocier alors que c'est ce que le peuple veut. Pour le fragiliser, il faut qu'ils puissent aussi irer avec les lourds, pour dire, faire comme les autres ont fait. Aujourd'hui, lui n'est pas comme ça. Ils diront que voilà, nous et eux, on n'est pas différents. Ils ont négocié avec le M23. Donc, c'est ce que le peuple ne veut pas. Vous voyez, ils voient leur intérêt privé. Ils ne voient pas l'intérêt général. Ils savent les dangers qu'il y a si on négociait avec le M23. Mais comme, si même on écartait ces dangers pour que le peuple gagne et va perdre, ça, ce n'est pas leur problème. Il faut qu'ils gagnent. Ils aient un discours. Vous voyez, il y a des gens qui se sont constitués pour faire l'échec à la République, pour qu'ils gagnent, pour qu'ils puissent avoir un discours. Demain ou après-demain, il y aura élection. Demain ou après-demain, ils peuvent chercher à manipuler la population pour leurs intérêts. Mais s'il n'y a pas un discours, ils ne le sauront pas. Vous voyez qu'ils sont en train de se constituer pour chercher à induire les régimes dans les trous pour que le régime soit, disons, déconnecté de la base. Vous ne voyez pas quelque part aussi ces députés, peut-être, parce que c'est eux. Les élits du peuple, ils vivent cette situation, peut-être. Ils sont en contact avec leur base. Ils savent ce qui se passe. Ils maîtrisent bien la réalité. Est-ce que vous ne voyez pas quelque part, ils peuvent avoir raison ? Bon, là où ils n'ont pas raison, nous connaissons les conséquences de cette intégration, de cette négociation. Nous l'avons, ça ne sera pas une première expérience, c'est déjà vécu. Les mêmes effets produisent les mêmes causes. Vous voyez ? On ne peut plus revenir vers là. Mais aussi, je ne sais pas, c'est pas parce qu'il y a un chômage ménagé. Je ne sais pas, ils doivent supporter, ils doivent supporter élit du peuple ou pas. Mais il faut d'abord consulter cette base. Est-ce qu'ils ont consulté cette base pour qu'ils puissent, disons, relayer le poids de vie de cette base ? Mais non, ce sont des gens qui se sont constitués, ils s'élèvent, ils se disent, non, voilà, et voilà notre poids de vie. Et nous savons pour qu'ils soient en train de rouler. Et c'est qui, c'est le fond ? Mais ça, c'est l'agenda du Rwanda, la négociation, c'est ça l'agenda du Rwanda. C'est-à-dire les députés congolais, en fait ? Bon, oui, congolais, mais tous les Rwandais ont utilisé les Congolais pour qu'ils aient accès à tous ces territoires ici, à tous ces carrés miniers à République démocratique du Congo. Pour qu'ils aient de la force, ils ont utilisé des généraux, des civils rwandais. C'est là où Kagame a une facilité de manipuler, de jouer ce jeu. C'est facile que, vous voyez, comment Alain Vintro était en train d'avancer, c'est parce qu'il l'a maîtrisé, la République démocratique, surtout le nord qui vaut. Il a des civils, il a des militaires, et dans notre armée, il en avait. C'est là où la situation était en train de compliquer le président de la République, mais sinon, avec la défection, ils sont rentrés dans leur cas. Je pense qu'ils ont maintenant du mal. Vous voyez que Kagame a un problème sérieux. Alors, dans ces mêmes communiqués, ces élios ont en tout cas demandé la suspension des opérations électorales dans cette province suite à la situation sécuritaire des délétères. Voilà. Ils demandent qu'on arrête tout, qu'on parle d'arrôlement. Donc, voilà. Suite, bien sûr, à cette guerre, en fait. Est-ce que vous partagez les mêmes envies? Oui, là, je peux partager. Je peux partager parce que... On suspend de l'arrôlement. Pas parce que cette situation, mais aussi, oui, je peux parce que moi, je dis qu'il n'y a pas d'ailleurs, qu'on peut les suspendre un peu partout. Ça, c'est mon point de vie. Pas d'élection en début. Ça, c'est mon point de vie. À cette année? Oui, j'y arrive. Parce que j'ai dit qu'il faut y aller par cette solidarité nationale. Quand c'est l'Est de la République démocratique du Congo qui est menacée, donc il faut comprendre que c'est toute la République qui est menacée. C'est tout un système, en fait. C'est comme le corps humain, c'est quand la tête fait mal, on ne peut pas poser la question à monsieur Lebrac et comment tu vas. Il dit que je vais bien. Il dit que ça ne va pas parce que c'est un système. Vous voyez? C'est comme ça que je vois les choses. Et maintenant, quand l'Est de la République est menacé, comme nous avons le droit à participer, à faire nos droits qui sont civiques, les gens de Routchou annoncent ces droits-là, les gens de Massissi, les gens de Beni, les gens de Litori. Vous voyez? Et la République devait se concentrer d'abord sur l'aspect sur le gouvernement, devait se concentrer d'abord sur cet aspect des choses et faire de ça une priorité, qu'on éradique d'abord les sécurités et qu'on passe sur une autre étape. Ça, je suis d'accord. Et ici, chez nous, dire que non, la question électorale, parce que nous sommes maintenant sous l'état de siège. Et quand nous sommes sous l'état de siège, ça veut dire que les élections ne sont pas concernées par les élections. Et par solidarité, on peut faire que non, qu'on lève d'abord l'état de siège pour qu'on passe aux élections avec tout le monde. C'est ce qui donne aussi la légitimité au président de la République. Qu'on ne dise pas que non, nous, on n'avait pas été concernés. Donc, ce président de la République ne nous concerne pas, c'est le président de la République, là où il y a eu l'élection. Donc, cette question de légitimité est vraiment capitale pour ça. On finit par ce propos de Mme Keïta, qui est la représentante du secrétaire général des Nations Unies, et numéro un de l'AMONESCO au Congo. La guerre doit s'arrêter, aucune explication n'est pas justifiée à la misère et les conditions humaines dans lesquelles vivent des populations déplacées au nord, qui vous a dit Mme Keïta. Après sa visite hier, au cas des déplacés de Kania ou Tchignan. L'État est arrivé pour que nous puissions boucher nos oreilles à des diversions. L'AMONESCO est là depuis les années 99, et jusqu'à aujourd'hui, il y a de la guerre. Nous avons fait une trentaine dans cette guerre. Aujourd'hui, il y a eu des brigades, des brigades d'intervention rapide, des brigades. L'AMONESCO est venue pour la protection des civils au Kébila. Aujourd'hui, venir nous dire que la guerre va s'arrêter, quand est-ce que la guerre devait avoir lieu ? Quand est-ce que les Congolais pouvaient être délaissés, et les laissés à la merci des égorgères ? Il n'y a jamais eu ce moment-là. C'est aujourd'hui qu'il faut comprendre que non, les Congolais maintenant ont droit à la vie. Donc c'est juste une distraction. Je pense que c'est aussi une façon de faire ces mea culpa. Mais ils doivent les présenter dans les mots clairs. Parce que nous pensons qu'ils ont été complices de tout ce que nous sommes en train de connaître, de cette souffrance. Ils ont cautionné ça. Parce qu'ils avaient tous les moyens pour éradiquer cette guerre, mais ils ne l'ont pas fait. Et nous dire aujourd'hui que c'est maintenant que la guerre doit finir, parce que les Congolais ont pris conscience de 100 souffrances. Non, nous allons les faire de nous-mêmes. Nous ne voulons même pas de leur intervention, qu'ils arrêtent. Nous connaissons ce qu'ils sont déjà. Et donc, rien n'est encore important de nous distraire. Qu'ils jouent les jeux, qu'ils font sa mission pour laquelle elle a été envoyée. Vous allez regarder ma caméra tout droit et vous allez lancer un message à nos forces armées de la RDC. Dans moins d'une minute. Oui, encore à nos forces armées que nous soutenons plus. Nous les remercions d'abord pour le comportement actuel, manifeste et soutenu par tous les peuples. Nous pensons que nous sommes toujours derrière et nous allons tout faire. Faire de notre devoir et nous vous demandons de faire de votre devoir. Ceux qui prient, ils sont en train de prier. Ceux qui font la politique, ils sont en train de le faire. Et vous faites votre travail et l'histoire retiendra que vous avez été les meilleurs. Ceux qui viendront derrière sauront qu'il y avait une armée qui avait gagné. Et ces gens-là, notre prospérité ne lâchera pas. D'accord. Ne lâchera pas parce que vous allez constituer un modèle pour ceux qui vont venir. Merci, Gédéon. Merci, Gédéon. Merci, Gédéon. Gédéon. Merci, Gédéon. Merci, Gédéon. Merci, Gédéon. Merci, Gédéon. Merci.